Bienvenue à tous dans ce flash. Jean XXIII et Jean-Paul II ont été faits saints et sont désormais des bienheureux. La cérémonie de canonisation s'est ouverte ce matin au Vatican, concélébrée par le pape François et son prédécesseur, le pape émérite Benoît XVI. Des milieux de fidèles assistent à la messe Place Saint-Pierre. La Côte d'Ivoire est représentée à cette cérémonie au Vatican par le président du PDCI RDA, Henri Conabédier. Aussitôt arrivé, il a fait cette déclaration. « Je suis content de ma présence au Vatican pour représenter le président Alassane Ouattara à la cérémonie de canonisation du pape Jean-Paul II. » Le pape Jean-Paul II a fait trois voyages en Côte d'Ivoire pendant son mandat. Qui sont ces deux papes ? Jean-Paul II et Jean XXIII déclarer saint ce matin. Éléments de réponse dans ce reportage de Chantal Akanda. La canonisation intervient au thème d'un processus par lequel l'Église catholique examine avec précaution la vie et l'œuvre de celui appelé à être élevé saint sur les hôtels. D'où la reconnaissance de l'Église à ses deux papes Jean-Paul II et Jean XXIII. Jean XXIII, alors cardinal Angelo Giuseppe Roncalli, patriarche de Vénise, est élu pape le 28 octobre 1958, âgé de 77 ans. Son pontificat a duré près de cinq ans, au cours duquel Jean XXIII a donné au monde entier un sens de l'unité de la famille humaine. Né en 1881, le pape Jean XXIII décède le 3 juin 1963, dans la nuit qui précède le lundi de Pentecôte. Le deuxième pape canonisé est Jean-Paul II, alors cardinal Carole Joseph Rotgila, en Pologne d'où il est originaire, est le premier pape polonais de l'histoire. Il est élu pape de l'Église catholique en octobre 1978. Son pontificat a duré plus de 26 ans et a été marqué notamment par ses visites à travers une centaine de pays dans le monde, où il a porté la parole de l'Église. Après plusieurs années de maladie, Jean-Paul II s'éteint dans la soirée du samedi 3 avril 2005, à la veille de la fête de la Divine Miséricorde. Il est enterré le 8 avril de la même année. A partir de ce 27 avril 2014, les chrétiens catholiques peuvent invoquer dans leur prière l'intersection de Saint Jean XXIII et Saint Jean-Paul II. Avec leur canonisation, ces deux papes deviennent des figures de foi pour les générations chrétiennes catholiques actuelles et à venir. En Centrafrique, l'accrochage violent entre des soldats français de l'opération Sangaris et un groupe armé jeudi dans un quartier musulman de Bangui a fait 7 morts, a indiqué la mission de l'ONU en Centrafrique, l'AMNUTSMA. En Égypte, 13 promossions ont été condamnées à des peines de 5 à 88 ans de prison. Ils étaient accusés de meute, sabotage et troubles à l'ordre public lors de manifestations déclenchées par la dispersion sanglante du rassemblement islamiste, ayant fait plusieurs centaines de morts le 14 août dernier au Caire. Et puis, le premier ministre sud-coréen a démissionné ce dimanche matin, suite aux vives critiques essuyées par le gouvernement dans la gestion de la crise du ferry. Le naufrage le 16 avril de ce ferry en mer jaune a fait 302 victimes, essentiellement des lycéens en voyage scolaire, 187 morts, 115 toujours portés, disparus. L'importance de la gestion du budget familial dans l'épanouissement du ménage, c'est le thème de votre magazine du dimanche de ce jour. Invitez M. Ange Trabi, président de la Fondation Marcel Zadikessé. Rendez-vous donc tout à l'heure à 13h. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada